bonjour à tous comme vous pouvez le voir derrière moi les choses commencent à prendre forme dans le salon j'arrive vraiment au bout de cette rénovation et aujourd'hui je vous montre la deuxième vidéo consacrée aux finitions essentiellement de la peinture j'attaque par la peinture des plaintes donc ce sont des plaintes que j'ai usiné je vous ai montré ça dans une précédente vidéo en mdf et j'utilise la même peinture que j'ai utilisé pour les radiateurs donc c'est une peinture alkyd à base solvantée alors l'avantage qu'elle a sur des plaintes en mdf c'est qu'elle ne relève pas le fil du bois alors même si dans le mdf il n'y a pas vraiment de fil de bois mais ça a tendance à faire gonfler les fibres de la sciure qui a dedans et après il faut souvent faire un petit ponçage pour retrouver un aspect lisse donc cette peinture à base solvantée elle a l'avantage de ne pas relever ce fil et il ya rien à faire après la première couche donc c'est le même gris pour les radiateurs pendant qu'elle sèche je si les baguettes autour des fenêtres donc c'est une maison des années 50 autour de chaque fenêtre autour de chaque angle sortant il y à une petite baguette en bois donc pour respecter un peu le cachet l'identité de la maison j'ai choisi de de remettre des petites baguettes en bois qui ont un avantage au niveau du charme selon moi et puis qui ont aussi l'avantage de protéger les angles en cas de de coups notamment autour des fenêtres ou dans les passages alors je réalise le sillage avec ma scie d'encadreur c'est une scie à onglet et très précise et qui me permet de faire des coupes des découpes vraiment très sympa je m'en sers pas mal en ce moment et je me félicite de l'avoir acheté je calfeutre le tour des fenêtres avec un joint souple et je le lisse comme un joint silicone avec de l'eau savonneuse et puis le doigt c'est un travail que j'aimais pas du tout faire et au fil du chantier j'arrive à un résultat de plus en plus correct et pour moi dans mon cas la clé ça a été de mettre peu de produits en fait j'avais tendance à en mettre beaucoup et en en mettant peu j'arrive à un résultat beaucoup plus beaucoup plus satisfaisant j'avais une fente dans une des plaintes qui restent c'est à dire les plaintes intérieures celles qui ont été faites j'imagine au moment de la construction de la maison ou en tout cas au moment de la pose du parquet et donc j'avais une fente on la voit en bas à gauche et pour la réparer je mets du mastic à bois avec du durcisseur c'est un mastic qui marche très très bien moi j'avais fait des rénovations de volets avec et il va aussi bien l'extérieur qu'à l'intérieur et il permet de reboucher facilement des trous des fissures c'est un produit un peu agressif il vaut mieux mettre un masque mais c'est un produit qui fait bien le job on l'applique on met un coup de couteau de peintre pour égaliser enlever un peu de produit et on obtient un résultat assez correct ça se ponce bien ça se peint très bien aussi et je m'attèle au second radiateur de la pièce alors celui est beaucoup plus long que l'autre et il m'a demandé pas mal de travail parce qu'il était surtout en plus mauvais état la peinture s'écaillait vraiment beaucoup et donc j'ai enlevé le maximum au couteau de peintre on le voit là il ya des zones qui sont complètement sans peinture et pour finir j'ai passé un coup de brosse en laiton pour être sûr de d'enlever le maximum de ce qui pouvait s'enlever et puis de favoriser toujours l'accroche de la de la peinture deuxième couche pour les plaintes alors je fais bien attention de peindre le parement ce qu'on va voir mais aussi le dessus de la plainte et de ne pas oublier aussi le dessous de la plainte alors pourquoi c'est le mdf ça a tendance à boire pas mal l'eau et à supporter assez mal les zones humides donc si jamais il y avait un verre renversé un vase quelque chose ça permet quand même de protéger un peu le mdf de remonter d'humidité et d'empêcher que ça détériore trop les plaintes le résultat est assez correct et la peinture fait bien le boulot je peins donc la plainte que j'avais réparé ou au mastique bois je fais un réchampi sur le dessus à la brosse un réchampi sur le dessous alors bien sûr j'ai protégé le parquet mais je fais quand même un réchampi à la brosse pour faire ça le plus proprement possible éviter qu'il y ait de la peinture qui viennent se filer sous la protection et pour finir un coup de pâte de lapin pour le parement la face qu'on va voir et surtout pour enlever les traces de brosse qu'il y a pu y avoir sur le notamment le dessus première couche sur le radiateur alors ça c'est une vraie corvée quoi moi je mets cinq heures par radiateur et par couche donc alors c'est très lent j'imagine qu'un professionnel va beaucoup plus vite mais moi c'est vraiment une bavante de faire ça je suis assez méticuleux j'ai pas trop envie qu'il y ait des couleurs partout donc ça me ça me prend beaucoup de temps alors en attendant que le radiateur sèche je peins les les baguettes donc les baguettes sont peintes avec une peinture blanche c'est la même nature de peinture c'est la même marque que la peinture grise des plaintes et du radiateur j'ai choisi de les faire blanche pour que ça tranche moins avec le mur blanc et qu'elle s'intègre bien dans autour des fenêtres ces définitions qui prennent pas mal de temps parce que c'est plein de petites choses je fais la deuxième couche du dernier radiateur toutes ces finitions sont très longues à faire je trouve c'est un peu décourageant parce qu'on arrive au bout du projet mais mais c'est pas fini en fait il reste encore plein de petites retouches plein de petites de peinture de voilà de comme je voulais montrer les plaintes les baguettes les radiateurs ça prend du temps il faut sortir à chaque fois le matériel il faut mélanger des peintures il faut changer de peinture j'ai aussi fait des retouches sur les murs donc une autre sorte de peinture tout ça prend pas mal de temps je vais vous laisser là pour cette semaine je vous propose une nouvelle vidéo sur la fin des finitions la semaine prochaine et j'espère dans deux semaines pouvoir vous présenter la la pièce terminée et vous faire des photos pour montrer le résultat si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de cette rénovation n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires merci